chapitre 188 à andorre après une ascension sur le mont tabor la caverne de la magicienne et la rencontre de félix qui reçoit le nom de jean le mont tabor est maintenant derrière les voyageurs ils l'ont déjà dépassé le groupe chemine dans une plaine située entre cette montagne et une autre qui lui fait face en parlant de l'ascension que tout le monde a fait il semble pourtant que au début les plus âgés auraient bien voulu se l'épargner mais maintenant tous sont contents d'être arrivés jusqu'au sommet leur marche est aisée car on est sur une route de grande communication assez praticable l'heure est fraîche car j'ai l'impression qu'ils ont passé la nuit sur les pentes du tabor voici andorre dit jésus en montrant du doigt un misérable village agrippé au premier contrefort de cet autre groupe montagneux tu veux vraiment y aller si tu veux me faire plaisir répond judas dans ce cas allons-y mais cela fera beaucoup de chemin demande barthélémy qui en raison de son âge ne doit pas être très partisan des excursions panoramiques oh non mais si vous voulez rester dit jésus oui oui vous n'avez qu'à rester il me suffit d'y aller avec le maître se hâte d'ajouter judas en fait je voudrais savoir ce qu'il y a de beau avoir avant de me décider au sommet du tabor nous avons vu la mer et après le discours du garçon je dois reconnaître que je l'ai bien vu pour la première fois et je l'ai vu comme toi tu vois avec le coeur ici je voudrais savoir s'il y a quelque chose à apprendre et si c'est le cas je viens même si je dois me fatiguer dit pierre tu les entends tu n'as pas encore précisé tes intentions par gentillesse pour tes compagnons fais le maintenant dit jésus n'est ce pas à andorre que sa hul voulut aller consulter la pitié oui et bien et bien maître j'aimerais y aller et t'entendre parler de sa hul oh alors j'y viens moi aussi s'exclame pierre enthousiaste dans ce cas allons-y il parcourt rapidement le dernier tronçon de route principale puis la laisse pour un chemin secondaire qui mène directement à andorre c'est une pauvre localité comme l'a dit jésus les maisons sont accrochées aux pentes qui plus loin après le village deviennent plus abruptes les habitants sont pauvres ils doivent tout au plus pratiquer l'élevage de moutons sur les pâturages de la montagne et au milieu des forêts de chênes séculaires on voit aussi quelques petits champs d'orge ou de céréales du même genre dans les coins favorables ainsi que des pommiers et des figuiers quelques rares vignes autour des maisons servent à orner un peu les murs sombres comme si ce pays était plutôt humide nous allons demander où se trouver la magicienne dit jésus et il arrête une femme qui revient de la fontaine avec ses amphores la femme le regarde curieusement puis répond impoliment je ne sais pas j'ai bien d'autres choses à faire plus importante que ces balivernes moi et elle le laisse en plan jésus s'adresse alors à un petit vieux qui taille un morceau de bois la magicienne saül qui s'en soucie encore mais attends il y a quelqu'un qui a étudié et il saura peut-être viens le petit vieux monte en boitant par un sentier pierreux jusqu'à une maison très misérable et négligée c'est ici je vais entrer et l'appeler pierre montrant des poulets qui grattent le sol dans une cour malpropre dit cet homme n'est pas juif mais il n'ajoute rien parce que le petit vieux revient suivi d'un homme borgne sale et désordonné comme tout ce qu'il y a dans sa maison le vieillard dit vois-tu cet homme dit que c'est là après cette maison en ruine il faut prendre un sentier puis passer un ruisseau un bois et des cavernes la plus haute celle qui montre encore des murs écroulés sur le côté c'est celle que tu cherches n'est ce pas ce que tu as dit non tu as tout embrouillé je vais accompagner moi même avec ses étrangers l'homme a une voix rude et guttural ce qui accroît l'impression défavorable il marche pierre philippe et thomas font signe sur signe à jésus pour qu'il n'y aille pas mais jésus ne les écoute pas il avance avec judas derrière l'homme et les autres le suivent de mauvaise grâce tu es juif demande l'homme oui moi aussi ou presque même si je n'en donne pas l'impression mais j'ai vécu très longtemps dans d'autres pays et j'ai pris des habitudes qui ne plaisent pas à ces imbéciles je vaux mieux que les autres mais ils me traitent de démons parce que je lis beaucoup que j'élève des poulets que je vends aux romains et que je sais soigner par les plantes quand j'étais jeune à cause d'une femme je me suis querelle et avec un romain j'étais alors à saint thium et je les poignarder lui il est mort moi j'ai perdu un oeil et ce que je possédais et je fus condamné à des années de travaux forcés pour toujours mais je savais soigner et j'ai guéri la fille d'un gardien cela me valut son amitié et un peu de liberté j'en ai profité pour m'enfuir j'ai mal agi car cet homme a certainement payé ma fuite de sa vie mais la liberté semble belle quand on est prisonnier et elle n'est pas belle après non mieux vaut la prison où l'on est seul que le contact avec les hommes qui ne respectent pas votre solitude et sont autour de vous pour voyir tu as étudié les philosophes j'étais maître à saint thium j'étais prosélyte et maintenant maintenant je ne suis rien je vis dans la réalité et dans la haine de même qu'on m'a haï et qu'on me est qui tu es tout le monde et dieu en premier j'avais une femme et dieu a permis qu'elle me trahisse et me ruine j'étais libre et respecté et dieu a permis que je devienne un forçat l'abandon de dieu l'injustice des hommes ont rayé de mon existence celui ci et cela ici il n'y a plus rien il se bat le front et la poitrine ou pour dire mieux ici dans ma tête il y à la pensée le savoir là il n'y a rien et il crache avec mépris tu te trompes il y a encore deux choses lesquelles le souvenir et la haine enlève les sois vraiment vide et moi je te donnerai une chose nouvelle à y mettre quoi l'amour ah 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 tu me fais rire voici 35 ans que je ne riais plus homme depuis que j'ai eu la preuve que ma femme me trahissait avec un marchand de vin romain l'amour l'amour à moi c'est comme si je jetais des pierres précieuses à mes poulets il mourrait d'indigestion s'il ne réussissait pas à les évacuer il en va de même pour moi ton amour me pèserait sur le coeur si je ne pouvais le digérer non homme ne parle pas comme cela jésus réellement et visiblement affligé lui pose la main sur l'épaule l'homme le regarde de son oeil unique et ce qu'il voit dans ce visage doux et très beau le rend muet et change son expression du sarcasme il passe à un profond sérieux et de là à une vraie tristesse il baisse la tête puis demande d'une voix transformée qui es-tu ? jésus de nazareth le messie toi ? moi tu n'as pas entendu parler de moi toi qui lis ? je savais mais pas que tu étais vivant et pas ah surtout cela je ne le savais pas je ne savais pas que tu étais bon avec tout le monde comme ça même avec les assassins pardonne ce que je t'ai dit de dieu et de l'amour maintenant je comprends pourquoi tu veux me donner l'amour car sans l'amour le monde est un enfer et toi le messie tu veux en faire un paradis un paradis dans ton coeur donne moi le souvenir et la haine qui te rendent malade et laisse moi mettre dans ton coeur l'amour ah si je t'avais connu plus tôt à l'époque mais quand j'ai tué tu n'étais sûrement pas né mais après après lorsque libre comme l'est le serpent dans les forêts j'ai vécu pour empoisonner par ma haine mais tu as aussi fait du bien n'as-tu pas dit que tu soignais par les herbes ? oui pour être toléré mais que de fois j'ai lutté contre la volonté d'empoisonner au moyen de filtre tu vois je me suis réfugié ici parce que c'est un village où l'on ignore le monde et que le monde ignore un village maudit ailleurs on me haïssait et je haïssais et j'avais peur d'être reconnu mais je suis mauvais tu as regretté d'avoir causé du mal au gardien de la prison tu vois que tu es encore capable de bonté tu n'es pas méchant tu as seulement une grande blessure ouverte et personne ne te la soigne ta bonté s'en va par elle comme le sang par les blessures mais s'il y avait quelqu'un pour te soigner et fermer ta blessure mon pauvre frère ta bonté ne s'enfuirait plus au fur et à mesure qu'elle se forme elle grandirait en toi l'homme la tête penchée pleure sans que rien ne trahisse ses larmes seul Jésus qui marche à côté de lui le voit oui il le voit mais il ne dit rien de plus ils arrivent à un taudis fait de décombres et de cavernes dans la montagne l'homme cherche à raffermir sa voix et il dit voilà c'est ici entre donc merci mon ami sois bon l'homme garde le silence et reste là où il est pendant que Jésus accompagné de ses disciples enjambent des pierres qui étaient certainement des matériaux de murailles solides dérangeant des lézards verts et d'autres bêtes sauvages ils entrent dans une vaste grotte tapissée de suie sur les parois de laquelle il y a encore gravé dans la pierre les signes du zodiaque et semblable histoire dans un coin noirci par la fumée se trouve une niche et au-dessous un trou qui ressemble à une bouche d'égout pour l'écoulement de liquide les chauves souris décorent le plafond de leur grappe repoussante un hibou dérangé par la lumière d'une branche que jacques a allumé pour voir s'ils marchent sur des scorpions ou des aspic se lamente en battant des ailes ouatées et en fermant ses yeux blessés par la lumière il est justement perché dans la niche et une puanteur de ramores, de belettes, d'oiseaux en putréfaction sous ses pieds se mêle à l'odeur des excréments et du sol humide « Quel bel endroit en vérité ! » dit Pierre « Mon garçon, ça ne vaut pas ton mont à bord et ta mère ! » puis se tournant vers Jésus « Maître, satisfait vite Judas parce que, ici, ce n'est sûrement pas la salle royale d'Hérode Antipas » « Tout de suite, que veux-tu savoir de précis ? » demande-t-il à Judas « Voilà, je voudrais savoir si et pourquoi Saül a péché en venant ici je voudrais savoir s'il est possible qu'une femme puisse invoquer les morts je voudrais savoir si... Ah, en somme, parle-toi, je te poserai des questions » « Cela demande du temps, sortons au moins au soleil, sur les rochers, nous éviterons l'humidité et la puanteur » supplie Pierre Jésus y consent Il s'assoit comme ils peuvent sur les ruines des murailles Le péché de Saül n'a été que l'un de ces péchés Il a été précédé et suivi de beaucoup d'autres, tous graves double ingratitude envers Samuel qui lui avait donné l'onction royale et qui s'éclipsa ensuite pour ne pas partager avec le roi l'admiration du peuple ingratitude envers David qui l'a débarrassé de Goliath et épargné dans la caverne d'Angadi et à Aquila Coupable de multiples désobéissances et de scandales dans le peuple Coupable d'avoir affligé Samuel, son bienfaiteur, en manquant à la charité Coupable de jalousie et d'attentats contre David, son autre bienfaiteur et enfin du crime commis ici Contre qui il n'y a tué personne ? Il a tué son âme, il a fini de la tuer ici à l'intérieur Pourquoi baisses-tu la tête ? Je réfléchis maître Tu réfléchis, je le vois À quoi penses-tu ? Pourquoi as-tu voulu venir ? Ce n'est pas par pure curiosité intellectuelle, reconnais-le On entend toujours parler de magie, de nécromancie, d'invocation d'esprit Je voulais voir si je découvrais quelque chose Il me plairait de savoir comment cela arrive Je pense que nous, qui sommes destinés à étonner pour attirer Nous devrions être un peu nécromanciens Tu es toi et tu agis par ta puissance Mais nous, il nous faut chercher une puissance Une aide pour opérer des œuvres étranges qui s'imposent Tu es fou ! Mais que dis-tu ? s'écrit plusieurs Taisez-vous, laissez-le parler Sa folie est autre chose que de la folie Oui, en somme, il me semblait qu'en venant ici Un peu de la magie de cette époque pourrait entrer en moi et me rendre plus grand Dans ton intérêt, crois-le bien Je sais que tu es sincère dans le désir que tu éprouves actuellement Mais je te réponds avec des paroles éternelles Car ce sont des paroles du livre Et le livre existera tant qu'il y aura des hommes Cru ou méprisé, défendu au nom de la vérité Ou tourné en ridicule, il existera Il existera toujours Il est dit Éve ayant vu que le fruit de l'arbre était bon à manger et beau à voir Le cueilli, en mangea et en donna à son mari Alors leurs yeux s'ouvrirent Et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus Et ils se firent des ceintures Et Dieu dit Et qui vous a appris que vous étiez nus ? Vous avez donc mangé de l'arbre dont je vous avais défendu de manger Et il les chassa du paradis de délice Et il est écrit dans le livre de Saül Samuel dit En apparaissant Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant invoquer ? Pourquoi m'interroger après que le Seigneur s'est retiré de toi ? Le Seigneur te traitera comme je te l'avais dit Parce que tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur Mon fils, ne tends pas la main vers le fruit défendu Il est déjà imprudent de l'approcher Ne sois pas curieux de connaître ce qui est au-delà de la terre De peur d'être victime du poison satanique Fuis l'occultisme et ce qui ne s'explique pas Une seule chose doit être accueillie avec une sainte foi Dieu Mais ce qui n'est pas Dieu et ne s'explique pas par les forces de la raison Ni ne peut être créé par des forces humaines Fuis-le Fuis-le Afin que ne s'ouvrent pas pour toi les sources de la malice Et que tu ne comprennes pas que tu es nu Nu signifie repoussant dans une humanité mêlée au satanisme Pourquoi veux-tu étonner par d'obscurs prodiges ? Étonne par ta sainteté Et qu'elle soit lumineuse comme une chose qui vient de Dieu Ne désire pas déchirer les voiles qui séparent les vivants des trépassés Ne trouble pas les défunts Écoute-les, s'ils sont sages tant qu'ils sont sur la terre Vénère-les en leur obéissant même après leur mort Mais ne trouble pas leur seconde vie Celui qui n'obéit pas à la voix du Seigneur perd le Seigneur Or le Seigneur a interdit l'occultisme, la nécromancie, le satanisme sous toutes ses formes Que veux-tu savoir de plus que ce que la parole te dit déjà ? Que veux-tu opérer de plus que ce que ta bonté et ma puissance te permettent d'opérer ? Ne désire pas le péché mais la sainteté mon fils Ne sois pas blessé par ce que je te dis Il me plaît que tu te découvres dans ton humanité Ce qui te plaît à toi plaît à beaucoup, à trop de gens Seul le but que tu fixes à ce que tu désires Être puissant pour attirer à moi Enlève à cette humanité un grand poids et lui donne des ailes Mais ce sont des ailes d'oiseaux de nuit Non mon Judas Mets à ton âme des ailes lumineuses, des ailes d'anges Ce n'est que grâce à leur souffle que tu attireras les cœurs Que tu les transportera dans ton sillage vers Dieu Pouvons-nous partir ? Oui maître, je me suis trompé Non, tu as été un chercheur Le monde en sera toujours rempli Viens, viens, sortons de ce lieu depuis hanteur Marchons vers le soleil Dans quelques jours ce sera la Pâques Ensuite nous irons chez ta mère C'est elle que j'invoque pour toi Ta maison honnête, ta mère sainte Oh quelle paix ! Comme toujours, le souvenir de sa mère Les éloges du maître sur sa mère Rasséren Judas Ils sortent des ruines Et commencent à descendre par le sentier qu'ils avaient pris L'homme borgne est resté sur place Encore là ? demande Jésus en faisant mine De ne pas remarquer son visage rougi par les larmes Oui, si tu me le permets je te suis J'ai une chose à te dire Viens donc avec moi Que veux-tu me dire ? Jésus, je crois que pour trouver la force de parler De faire la magie sainte De me changer moi-même D'invoquer mon âme morte Comme la magicienne invoqua Samuel Pour Saül Je dois dire ton nom Doux comme ton regard Saint comme ta voix Tu m'as donné une vie nouvelle Et elle est informe Incapable comme celle d'un nouveau-né Dont la naissance a été difficile Elle se débat encore dans l'étreinte d'une mauvaise écorce Aide-moi à sortir de ma mort Oui mon ami Je... j'ai compris que j'ai encore un peu d'humanité dans mon coeur Je ne suis pas complètement une bête sauvage Et je puis encore aimer et être aimé Pardonner et être pardonné Ton amour, ton amour qui est pardon me l'apprend C'est bien cela n'est-ce pas ? Oui mon ami Alors emmène-moi avec toi Je m'appelais Félix Quelle ironie Mais toi Donne-moi un nouveau nom Afin que le passé soit réellement mort Je te suivrai comme un chien vagabond Qui finit par trouver un maître Je serai ton esclave si tu veux Mais ne me laisse pas seul Oui mon ami Quel nom me donnes-tu ? Un nom qui m'est cher Jean Car tu es la grâce que fait le Seigneur Me prends-tu avec toi ? Pour l'instant oui Après tu me suivras avec les disciples Mais ta maison Je n'ai plus de maison Je vais laisser aux pauvres ce que j'ai Donne-moi seulement ton amour et du pain Viens Jésus se retourne Et appelle les apôtres Mes amis Et tout spécialement toi Judas Je vous remercie Par toi Par vous Une âme vient à Dieu Voici le nouveau disciple Il vient avec nous Jusqu'au moment Où nous pourrons le confier Au frère disciple Soyez heureux d'avoir trouvé un cœur Et bénissez Dieu avec moi Les douze ne semblent pas vraiment heureux Mais ils font bon visage Par obéissance Et par politesse Si tu le permets Je pars en avant Tu me trouveras sur le seuil de la maison Vas-y L'homme part en courant On dirait un autre homme Et maintenant que nous sommes seuls Je vous ordonne Je vous ordonne D'être bon avec lui Et de ne pas parler de son passé A qui que ce soit Celui qui parlerait Ou manquerait de charité A l'égard de notre frère racheté Se verrait à l'instant repoussé par moi Vous avez bien compris ? Voyez combien le Seigneur est bon Venus ici dans un but humain Il nous accorde d'en repartir Après avoir obtenu une faveur surnaturelle Ah ! Je jubile de la joie Qui naît au ciel Pour le nouveau converti Ils arrivent devant la maison Sur le seuil Portant un vêtement foncé et propre Un manteau assorti Une paire de sandales neuves Et un grand sac sur les épaules Voila l'homme Il ferme la porte Puis chose étrange Chez un homme Que l'on pourrait croire insensible Il prend une petite poule blanche Peut-être sa préférée Apprivoisée Elle se couche dans ses mains Il lui donne un baiser et pleure Puis la dépose à terre Allons-y Et pardonne-moi Mais eux Mes poulets M'ont aimé Je leur parlais Et ils me comprenaient Je te comprends Moi aussi Et je t'aime Je t'aime beaucoup Je te donnerai tout l'amour Que pendant 35 années Le monde t'a refusé Oh ! Je le sais Je le sens C'est pour cela que je viens Mets de la compassion Pour un homme Qui... Qui aime un animal Qui... Qui lui a été plus fidèle Que l'homme Oui, oui Ne pense plus au passé Tu auras tant à faire Et par ton expérience Tu feras beaucoup de bien Simon, viens ici Et toi aussi Mathieu Tu vois Cet homme a été Plus que prisonnier Il a été lépreux L'autre était un pécheur Et ils me sont chers Car ils savent comprendre Les pauvres cœurs N'est-ce pas ? Oh ! Grâce à ta bonté Seigneur Mais mon ami Sois bien sûr Que tout le passé disparaît Si l'on se met à son service Il ne reste que la paix Dit Simon le zélote Oui, la paix Et une nouvelle jeunesse Viennent remplacer La vieillesse du vice Et de la haine Moi, j'étais publicain Mais maintenant Je suis apôtre Nous avons devant nous Le monde Et nous sommes instruits Sur son compte Nous ne sommes pas Des enfants étourdis Qui passent près Du fruit nuisible Et de l'arbre qui ploie Sans voir la réalité Nous, nous savons Nous pouvons éviter Le mal Et apprendre aux autres A l'éviter Nous savons redresser Celui qui plie Car nous savons Comme cela soulage D'être relevé Et nous connaissons Celui qui relève Lui Dit Matthieu C'est vrai C'est vrai Vous m'aiderez Merci C'est comme Si je passais D'un endroit sombre Et fétide A l'espace libre D'un prêt en fleurs J'ai éprouvé Quelque chose De semblable Quand je suis sortie Libre Enfin libre Après vingt années De bagnes Et de travail épuisant Dans les mines D'Anatolie Lorsque je me suis trouvée Je m'étais enfui Un soir de tempête Au sommet D'une montagne Abrute Mais dégagée Pleine de soleil A l'aurore Et couverte De bosquets odorants La liberté Mais maintenant C'est encore mieux Tout en moi Se dilate Je n'avais plus de chaînes Depuis quinze ans Mais pour moi La haine La peur La solitude Etait toujours des chaînes Les voilà maintenant Tombés Nous voici à la maison Du vieil homme Qui vous a conduit à moi Homme Homme Le vieillard La peur Accour et se fiche Comme une statue A la vue du borgne propre En vêtement de voyage Le visage souriant Tiens C'est la clé de ma maison Je pars pour toujours Je te suis reconnaissant Car tu es mon bienfaiteur Tu m'as rendu une famille Fais de mes biens Tout ce que tu veux Et soigne mes poulets Ne les maltraite pas A chaque sabbat Un Romain vient acheter les oeufs Cela te fera un revenu Traite les biens mes poules Et que Dieu t'en récompense Le vieillard est stupéfait Il prend la clé Et reste bouche bée Jésus dit Oui Fais comme il te le dit Et moi aussi Je t'en serai reconnaissant Au nom de Jésus Je te bénis Le Nazaréen C'est toi ? Miséricorde J'ai parlé avec le Seigneur Femme Femme Homme Le Messie est parmi nous Il crie comme un putois Et les gens arrivent de tous côtés Béni-nous Béni-nous Crient-il Certains disent Reste D'autres Où vas-tu ? Dis-nous au moins où tu vas A Naïm Je ne puis rester Nous te suivons Tu veux bien ? Venez Et à ceux qui restent Paix et bénédiction Il se dirige vers la grande route Et s'y engage L'homme qui chemine près de Jésus Et fatigue sous le poids de son sac Attire la curiosité de Pierre Mais qu'est-ce que tu as là dedans de si lourd ? Demande-t-il Mes vêtements et des livres Ce sont mes amis Après les poulets et avec eux Je n'ai pu m'en séparer Mais ils pèsent lourd Et la science ça pèse Bien sûr Ah ! Et à qui cela plaît ? Hein ? Ils m'ont empêché de devenir fou Et tu dois bien les aimer Mais de quels livres s'agit-il ? Philosophie, histoire, poésie grecque et romaine C'est beau, beau, certainement beau Mais penses-tu pouvoir les traîner ? J'arriverai peut-être même à m'en séparer Mais on ne peut pas tout faire à la fois N'est-ce pas Messie ? Appelle-moi maître C'est vrai, ce n'est pas possible Mais je te trouverai un lieu Où abriter tes amis les livres Ils pourront être utiles Pour discuter sur Dieu avec les païens Ah ! Ton avis n'a pas la moindre réserve Jésus sourit Et Pierre s'écrit Je crois bien Lui, il est la sagesse Il est la bonté, sois-en sûr Toi, tu es cultivé ? Moi ? Ah ! Très cultivé Je sais distinguer une allose d'une carpe Ma culture ne va pas plus loin Je suis pêcheur, mon ami Pierre rit, humble et franc Tu es honnête C'est une science qu'on apprend par soi-même Et c'est très difficile de la voir Tu me plais Toi aussi tu me plais Parce que tu es franc Même quand tu t'accuses Je pardonne tout J'aide tout le monde Mais je suis l'ennemi impitoyable De ceux qui sont faux Ils me dégoûtent Tu as raison L'homme faux est un criminel Un criminel, tu l'as dit Dis As-tu assez confiance Pour me donner un peu ton sac ? Tu peux être sûr Que je ne m'en irai pas Avec tes livres Tu me parais fatigué Vingt ans dans les mines vous brisent Mais pourquoi veux-tu te fatiguer toi ? Parce que le maître nous a appris à nous aimer comme des frères Donne-moi cela et prends mes nippes Elles ne sont pas lourdes Il n'y a pas d'histoire ni de poésie Mon histoire, ma poésie Et l'autre chose que tu m'as dite C'est lui, mon Jésus Notre Jésus